Discours du Président Burkina Faso Ibrahim Traor Le 5 janvier 2024 Et discours du Président du Mali Assimi Goïta pour le Nouvel An 2024 Bonjour à tous, je vous adresse aujourd'hui en ce jour significatif, le 5 janvier 2024. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en tant que votre président. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude pour la confiance que vous avez accordée en moi. C'est un privilège de servir notre belle nation, et je m'engage à me consacrer à l'exécution de mes devoirs avec honnêteté et intégrité. Nous sommes maintenant au début d'une nouvelle année, et je suis convaincu que c'est une période de grands changements et de progrès pour notre pays. Grâce à notre travail acharné et à notre dévouement, nous avons le potentiel pour faire avancer, progresser notre nation sur la voie du développement. Il est important de noter qu'il n'existe pas de progrès sans défi. Nous allons devoir faire face à des obstacles et des difficultés, mais je suis convaincu que grâce à notre esprit de résilience, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle qui se présente. Ensemble, faisons de cette année un moment de transformation significatif, contrastant avec les années précédentes. Portons nos efforts vers l'éducation, l'économie, la santé et le bien-être de tous nos concitoyens. Je vous remercie tous pour votre soutien continu, et je compte sur vous pour contribuer au progrès et au développement de notre cher pays. Vive notre nation, vive notre peuple. Merci à tous. Maintenant, on va écouter le discours du président Assimi Goïta pour le nouvel an 2024. Assimi Goïta annonce un dialogue inter-malien. Le président de la transition, l'honorable colonel Assimi Goïta, a débuté l'année en s'adressant aux Maliens lors du passage au nouvel an. Il a évoqué avec gravité les défis à venir et la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de la refondation. Le président a pesé sur les réformes majeures initiées en 2023, qui couvrent des domaines essentiels tels que la justice, la santé, l'économie et l'exploitation minière. Il a également parlé du nouveau code minier, du renforcement de la gouvernance, de l'appui au monde rural et au secteur privé, de la signature du pacte de stabilité sociale, comme étant quelques-uns des projets majeurs menés sous sa direction. En ce qui concerne la crise énergétique actuelle, qu'il attribue à plusieurs années de mauvaise gestion et à un manque de vision, le président a donné l'assurance que plusieurs initiatives sont prises pour atténuer les difficultés du peuple et trouver des solutions durables à la crise. Il affirme qu'une lutte sévère contre la corruption a été lancée pour garantir que les efforts de développement ne soient pas en vain. Il a souligné que des actions sont en cours pour traduire en justice ceux impliqués dans les actes de corruption. Sur le plan de la sécurité, le colonel Goïta a loué l'engagement et la détermination des Fama lors de l'opération Dougoukolo, visant à récupérer l'intégrité du territoire. Dans le processus de paix, M. Goïta favorise une appropriation nationale en mettant l'accent sur un dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation. Ce dialogue, croit-il, devrait permettre d'éradiquer la racine des conflits communautaires et inter-communautaires. Cependant, il a fait remarquer que l'unicité, la laïcité et l'intégrité du territoire ne seront pas des sujets de discussion. Le colonel Goïta a assuré que la lutte contre les groupes terroristes se poursuivra jusqu'à l'apaisement du territoire. Quant aux élections, il n'a pas avancé de nouvelles dates, mais a déclaré que l'ordre constitutionnel désiré par les Maliens devrait être différent, plus apaisé et plus sûr. Restez connectés pour toutes les dernières informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !